Les trois erreurs à éviter en e-commerce, c'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous, je suis vraiment heureux de vous accueillir. Là, aujourd'hui, on va parler tout simplement d'e-commerce et surtout des trois erreurs à éviter. Je vais vous parler des erreurs les plus fréquentes parce qu'il y en a bien plus de trois. Bien plus de trois et du coup, je vais vous parler de ce qui est pour moi super, super important. La première erreur que je constate, c'est que les gens s'organisent mal. Vraiment, je l'ai déjà dit à plusieurs vidéos tout ça. Je continue à le rappeler parce que c'est super important. L'organisation, c'est le maître mot de la chose. Vraiment, c'est moi-même, je le fais sur un agenda ou sur cet agenda, je note vraiment toute ma routine, mes tâches de la journée, etc. J'aurai l'occasion de vous en parler plus tard, mais c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est l'organisation, c'est pour réussir votre projet entrepreneurial. Bref, super important, l'organisation. La deuxième chose que les gens, les erreurs qu'ils font, c'est mal calculer sa marche. Encore une fois, quand tu commences en e-commerce, en dropshipping ou en n'importe quoi, le but du jeu, c'est d'être rentable. Le but du jeu, c'est d'être rentable. Après, tu as deux types de stratégies. Moi, c'est vrai que sous Amazon, je pars du principe que du moment où je fais 2 euros de marge, le produit me va bien. Parce que moi, je m'estime comme une petite épicerie arabe et le but du jeu, c'est de devenir une grande surface. Mais voilà, quand vous faites du dropshipping, vous avez d'autres problématiques, à savoir le coût d'acquisition pour une vente, etc. Et du coup, vous ne devez pas minimiser vos coûts. C'est super important. Et n'oubliez pas de calculer tous vos coûts, que ce soit la TVA, etc. Mais aussi, votre coût, votre taux horaire. Parce qu'encore une fois, si tu travailles d'arrache-pied, tout ça, et qu'au final, tu ne fais que 1 000 euros par mois de bénéfice, je veux dire, ça n'en vaut pas la chandelle. Encore une fois, bien calculer sa marge. Je sais qu'au début, ce n'est pas évident dans le sens où on n'est pas forcément rentable d'entrée de jeu. Donc, ça, j'en ai conscience. Mais je vous invite vraiment à vous y pencher. Et la troisième chose, c'est pour moi aussi très très important, c'est soyez la locomotive et pas le wagon. Encore une fois, faire ce que tout le monde fait, passer après tout le monde, ça ne marche pas. Honnêtement, ça ne marche pas. Il y a eu trop de concurrence. Moi, je le vois à dropshipping, tout le monde se lance dans le dropshipping. Et au final, tout le monde fait la même chose. Et au final, ça ne va pas. Ou ça convertit mal. Ou il y a de moins en moins de marche parce que les coûts sont beaucoup plus chers, etc. Souvent, il y a des effets de mode. Il y a des effets de mode. Là, ça a été énormément le dropshipping. Après, là, ça a été la mode d'Instagram. Donc voilà, avec des lancements de formation de divers formateurs. Maintenant, ça va être Snapchat. Et demain, ça sera encore autre chose, etc. N'oubliez pas une chose. C'est qu'il faut essayer d'être à l'avance, etc. Pour pouvoir mieux convertir. Et il faut savoir faire preuve d'imagination pour ça. Ce qui marchait en dropshipping il y a un an ne marche plus maintenant. Et ne marchera pas dans six mois. Pareil pour l'e-commerce. Quand je parle de dropshipping, je ne peux pas très bien parler d'e-commerce. Tout le monde se concentre. Beaucoup d'e-commerçants se concentrent sur le SEO, tout ça. C'est une très bonne chose. C'est le nerf de la guerre, etc. Mais pour la conversion, pour moi, je privilégie de plus en plus les tunnels de vente. Encore une fois, les tunnels de vente, c'est amener le bon message à la bonne personne sur une page précise. Et indirectement, soit l'emmener vers plusieurs autres pages, soit l'emmener directement vers la fiche produit. Et avec des séquences mail ou avec des CTA, peu importe. Mais il est important d'envoyer les bons messages aux personnes. Donc, n'oubliez pas cette chose-là. La troisième est très importante pour moi. C'est vraiment, il faut être à l'avant. Il faut être à l'avant. Je sais bien que vous êtes fan à des vidéos gratuites, etc. De manger beaucoup de contenu, etc. Mais n'oubliez pas de regarder les dates des contenus. Et dites-vous une chose, c'est que le commerce avance très vite. Et le marketing aussi en général. Et du coup, il faut vraiment être à la pointe du truc. Moi-même, je suis en mode en ce moment tunnel de vente avec Shopify. Ça marche très bien. Mais voilà, c'est super important. Personnaliser au max les produits. Rajouter des CTA dans les paquets, etc. N'oubliez pas de faire ce type d'action-là. C'est super important pour vendre, pour pénériser votre business. Et j'espère que vous ne ferez pas ces trois erreurs. Donc, la première erreur, c'est manque d'organisation. La deuxième erreur, c'est réellement le mauvais calcul de marge. Encore une fois, prenez-vous une marge dans cette marge. C'est-à-dire une marge d'erreur. Donc, ça, c'est super important. Et la troisième chose, pas la locomotive, mais être le wagon. Vraiment en avant des stratégies. C'est vraiment la clé de la réussite. Après, ne vous dispersez pas. J'aurais pu rajouter un quatrième, etc. Mais bon, voilà. J'en ferai un autre sujet de vidéo. Sur ce, je vous dis ciao les rouillards. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !